Ce sont des médicaments illicites. Ils étaient déversés sur le marché ivoirien. Ils ont un effet nocif sur la santé. Ces médicaments sont désormais hors d'usage. Un fléau transnational qui prend de l'ampleur. Une opération conjointement menée par la police des stupéfiants et des drogues, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la gendarmerie nationale, les douanes ivoiriennes, les forces onusiennes appuyées par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol a permis la saisie de 30 tonnes de produits médicaux prohibés dans le district d'Abuja. Le message que nous avons à lancer, aux commerçants surtout, c'est de ne pas s'aventurer dans ce domaine-là. Parce que ces produits pharmaceutiques non prohibés ont un effet néfaste sur la santé publique. Tous ces stocks sont destinés à être détruits. L'opération transnationale de la lutte contre la criminalité pharmaceutique est menée simultanément dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé dans ses publications statistiques dénombre environ 15% de faux médicaments vendus dans le monde avec plus de la moitié dans les pays en développement.